salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une abonné ou un abonné choisi mon make-up donc on se retrouve toute la semaine prochaine sauf le mercredi et le dimanche avec ce thème de vidéo une abonné ou un abonné choisi mon make-up mais je vous fais quand même celui d'aujourd'hui voilà tout simplement donc vous avez comme d'habitude le formulaire à remplir si vous voulez participer quand je fais la vidéo je fais un tirage au sort et je fais le make-up que vous m'avez indiqué voilà tout simplement donc vous avez toute la playlist de toute façon en barre d'infos également donc pour celui-ci c'est martim 41 qui a été tiré au sort donc je te remercie parce que tu es vraiment 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 présente partout depuis un bon moment donc merci à toi j'espère que le make-up que je vais faire te plaira et on est parti alors on va commencer par le blush et l'highlighter elle veut du mauve pour les deux donc blush mauve autant vous dire qu'il n'y en est pas moins il n'y en est absolument pas donc j'ai pris la palette biperfect donc je vous mets biperfect beauty baie la book of magic je vous mets le lien de la palette et les vidéos qui sont en rapport avec cette palette c'est un cadeau de ma petite manon et vu que le thème est bleu argenté et mauve je pense qu'on a moyen de trouver ce qu'il nous faut là dedans donc je vais commencer avec le sorcery pour en tant que blush là c'est peut-être un peu foncé quand même c'est peut-être peut-être un peu foncé je vais essayer de mélanger plutôt les deux teintes la sorcery et le enchanted ici je vais essayer de mélanger les deux on va voir ce que ça va donner je suis pas convaincu que ça va pas faire j'attache mais bon on va essayer voilà je vous mets un petit peu plus près juste pour le teint et on se rapprochera plus pour les yeux donc j'y vais j'en prends pas de trop trop parce que c'est déjà des fards super pigmentés et je prends un peu plus du clair que du foncé ni j'ai des doutes que ça fonctionne bon je vais prendre juste le sorcery pour voir on va juste prendre le sorcery finalement c'est un peu mieux on va essayer de faire bien 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 diffus il finit rose quand même sur le teint mais c'est joli c'est plutôt joli ok bon ça fait quelques petites tachouilles mais c'est pas non plus catastrophique je vais vous donner les détails pour les yeux juste après on va d'abord faire ça je vais blender quand même écoutez c'est pas moche moi j'aime bien alors en highlighter je vais prendre donc ma palette Kat Von D la alchemist et je vais prendre la teinte amethyst qui est donc le violet de la palette qu'est ce que j'aime cette palette ohlala ces highlighters donc pour les nœuds nœuds madame nous demande forme du make up cut crease palette aux couleurs violet bleu argenté donc j'ai pris la book of magic coin terne bleu liner noir creux liner blanc muqueuse bleu fossiles dramatique donc les fossiles je pense que je vais devoir zapper parce que j'ai toujours mon beau beau je vais pas je vais pas les mettre je suis désolée mais voilà lèvres violet et un peu de bleu glossy et autres précisions thème féerie donc on est parti donc madame voté un cut crease avec le coin interne bleu et la muqueuse bleu j'ai pas de bleu lumineux mais je pense que je mettrais du coup celui ci avec un peu d'highlighter par dessus teinte violette et un petit peu d'argenté et de l'argenté ok je pense que j'ai à peu près trouvé donc je vais commencer avec un pinceau biseauté comme d'habitude et la teinte vaudou donc qui est le violet prune ou bergine là pour mettre dans l'extérieur de mon creux pour faire la forme du cut crease donc là pour l'instant rien de bien compliqué j'essuie mon pinceau parce que comme d'hab je fais ma crousse féniace et j'ai pas lavé mes pinceaux et je continue du coup je reprends le sorcery que je mets à l'intérieur du creux enfin au centre de la paupière donc on va venir faire le travail de dégradation après et là je vais déjà détirer un peu plus par ici pour avoir moins du foncé je réessuie mon pinceau et du coup je vais prendre la teinte élixir donc qui est le bleu pour terminer mon ras de cil enfin mon creux ok pour ça alors je vais prendre un tout petit pinceau soit de plat soit de boule suivant ce que je trouve ce que je trouve donc je prends un petit pinceau roule je commence à l'inverse avec les mêmes couleurs mais je prends d'abord le bleu pour dégrader le bleu donc juste au dessus en dessous on n'a pas besoin de dégrader donc je commence par dégrader le bleu dans le creux bien faire le la transition ici ok je prends du coup j'ai sui le pinceau le sorcery donc celui qui est juste à côté et je fais la même chose donc là ils vont mieux se dégrader que ici mais le bleu et le violet ça se dégrade quand même très bien donc il faut juste passer du violet au bleu je reprends un petit peu du bleu pour finir le dégrader ici là je crois qu'on n'est pas trop mal donc je termine avec le voodoo donc là j'en prends pas trop trop puisque c'est la pointe du code crease j'ai fait dache bien joué voilà on va repasser au sorcery juste après pour l'étendre un peu parce que j'en ai perdu un peu avec celui-ci ils sont trop beaux ces fards c'est tellement une qualité de malade je suis franchement sur mon cul à chaque fois que j'utilise donc je reprends le sorcery pour pour qu'on voit le violet parce que là on l'a un petit peu perdu donc je l'étire jusqu'à la fin ça va me permettre de faire un plus joli dégradé sur le foncé et je prends un petit peu de la teinte du début ici je sais pas la lire pour continuer mon dégradé correctement sur tout le tour voilà j'ai fait une petite tachounette j'aime pas les tachounettes donc maintenant on va cutter le crease je vais pas mettre l'argenté sur toute la paupière ça fera pas joli donc je prends mon petit highlighter Fenty qui est le Oh Many Carrots donc je le prends au doigt et alors il faut bien 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 blender la base avant d'enlever je mets ça partout sur la base j'aurais peut-être pu mettre un fard blanc en dessous mais tant pis donc je vais quand même prendre un pinceau place souple j'en prélève assez bien pour balayer pour être sûre que ça fige la base et qu'il y en ait bien partout je vais également en mettre sous mes petites chemises et avec ce pinceau là je reblende là où j'en ai mis pour les disperser et que ça cache pas trop le move alors on va passer au rrrrr de ces noix là donc attendez je reprends mon petit papier tu m'as dit quoi liner noir c'est pas le bon papier coin interne bleu liner noir creux liner blanc muqueuse bleue ok donc il y a de l'argenté aussi que tu voulais donc vu qu'on va faire la muqueuse bleue je vais mettre du bleu pour commencer je vais d'abord faire mon coin interne d'ailleurs attendez attendez j'arrive il faut que je lave mais pas vraiment vraiment donc je vais mettre je vais continuer avec le même le elixir on va pas trop aller dans trop de tonalités différentes donc de toute façon c'est ce que j'avais dit que je ferais non ? il me semble la fille qui sait plus ce qu'elle est je l'étire ici un peu en direction du ras de cils un petit peu ici aussi voilà on va venir estomper ça après alors avec un pinceau plat assez fluffy je vais prendre la teinte trick qui est le bleu un peu nuit ici non je vais continuer avec toujours le même avec le elixir je vais faire tout mon ras de cils et je vais étirer vers le haut je sais plus ce que je dis donc je vais reprendre le pinceau là pour estomper déjà le bleu pareil en coin interne alors avec mon petit pinceau coin interne je vais prendre du coup le moonlight qui est argentique pour mettre par dessus le bleu dans la partie de mon coin interne ok je pense qu'avec les fards on est pas mal voilà tout simplement donc je vais mettre mon crayon noir en muque supérieur et faire entrer de liner noir et je reviens je me suis un peu emballée avec le liner blanc mais c'est un peu loin là ou non ça va avec le coup de cuisse ça va alors on va passer au liner blanc donc je prends mes liner kick de chez L'Express tout simple bon un petit pédo oh non mais qu'est-ce que j'ai foutu bah oui j'en ai plein les cils du liner avec le recourbement à chaque fois ça m'en fout plein les cils bon bah moi qui me demandais si j'allais coller des strass ou pas je sens qu'on va coller des strass pour cacher l'attache donc bref pour l'instant on en est au liner blanc après t'aimes féerie si je mets pas des strass c'est un peu bizarre quand même alors pour le côté argenté je vais prendre donc ma poudre mon mixing liquide de chez mais alors je vais commencer par l'argenté en faisant un trait sous la queue de mon liner noir alors je vais repartir du liner blanc ici alors attendez je me tais hop là voilà je repars ici oui jusque là alors je repars du dessus ici alors je vais en faire un peu en coin interne mais je sais pas et en dessous pareil mais sauf que je vais vers le bas on va coller qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je vais prendre des blous des blous où c'est qu'ils sont des strass ouais j'ai des bois aquamarine où je prends des cristaux non je vais prendre des cristaux plutôt alors déjà on va camoufler la tachounette là je peux remonter un peu peut-être donc on va déjà mettre un strass ici voilà comme ça on n'a pas trop besoin de réfléchir alors je vais en mettre deux petits ici enfin un moyen je me fous le doigt dans l'oeil en même temps non mais tout à fait normal je vais en mettre un en coin interne et je pense que je vais en mettre un à chaque tige ici donc je mets pas forcément de la même taille le blanc je vais mettre un plus gros par exemple ouais c'est pas mal comme ça je vais juste en rajouter un ici parce que j'en vis mais un peu plus gros voilà je vais parler de l'autre côté je mets mon crayon en muqueuse ça sera celui-ci et mon mascara et je reviens pour vous expliquer pour les lèvres bon attendez je remonte j'ai quand même mis les fossiles alors ici je vais les coller quand même mon traviole voilà mon fossile s'est collé après ma pince donc il a bougé et tant pis donc j'ai mis les Lash Like Boss c'est les oh my god de chez Essence et en muqueuse du coup j'ai mis les deux là j'ai mixé donc c'est le Pastel Dream les deux viennent de chez Ellie Girls les deux viennent de Ellie je crois je sais plus donc on a le Powder Blue et le Néon c'est le Fresh voilà donc j'ai mixé les deux teintes pour avoir une teinte un peu plus bleutée bright quoi voilà alors sur les lèvres je vais commencer à faire mon contour enfin non j'avais tout rentre d'ailleurs avec mon petit crayon piloto non je fais juste le contour la fille qui ne sait pas ce qu'elle veut voilà c'est surtout pour éviter que ça file dans les ridules alors rouge à lèvres violet avec un peu de bleu et glussy donc je vais prendre déjà le Focalure qui est le 12 donc je vous mets les liens en barre d'infos de ce que je peux vous mettre voilà donc c'est un violet mat je crois que je ne l'ai jamais utilisé il est peut-être un peu fuchien mais comme il y aura le bleu ça devrait passer on va éviter de manger les cheveux oh ça va ils sont vraiment bien ces petits rouges à lèvres je préfère les autres de chez Focalure sauf qu'il y a moins de teinte enfin moins de couleur flash ce qui est chiant c'est l'embout qui est beaucoup trop grand donc pour être précise c'est un peu quand je l'ai quai voilà on va les laisser sécher c'est comme les KVD c'est le même packaging de merde alors ensuite au centre je vais mettre celui-ci de chez iDyan c'est un glitter flip-lip c'est le 02 il n'est pas très opaque mais du coup pour le mettre en espèce de ombré ça devrait le faire donc je vais mettre ça au centre alors c'était le problème des paillettes je crois ok alors je vais prendre un petit pinceau pour il n'est pas opaque il n'est pas très stable et les paillettes sont inexistantes mais il y a des poils qui ressortent du pinceau plus long que les autres c'est la chatouille donc je vais remettre un petit peu du violet là j'en prends directement sur le beau du pinceau pour le plander correctement donc ça c'est quelque chose que je fais absolument jamais parce que c'est trop chichi pour un truc qui ne tient pas sur moi les rouges à lèvres ça ne tient pas sur moi c'est très rare à part les Jeffree Star les Catrice pour le enverrer on dirait que c'est bon je n'ai jamais fait en fait je ne me suis jamais amusée à faire ce genre de truc et pour terminer par dessus je vais mettre le gloss Holo Go en teinte Dragonfly Shimmer qui est dans les tons bleus et violet et je viens tout de suite vous montrer ce que ça donne parce que dans 10 minutes je n'ai plus rien et voilà donc le résultat final pour ce make-up donc Martim j'espère qu'il te plaît surtout à toi j'espère qu'il vous plaît à tous voilà j'ai beaucoup aimé voilà c'est vrai que le thème fairy ne m'avait pas trop emballée parce que j'en ai vu pas mal ces derniers temps qui pouvaient rentrer dans le thème j'ai rare des rouges à lèvres sur les dents tout le long parce qu'avec le gloss je suis aussi l'enlevée au monogloss voilà on va rester comme ça et du coup je pense avoir réussi encore un truc que je n'avais pas encore fait et qui rentre dans le thème et qui est très joli et que je referai très certainement parce que j'aime beaucoup voilà donc j'espère que franchement Martim que ça te plaît j'espère que ce make-up vous plaît à tous n'oubliez pas que vous avez le formulaire pour participer donc c'est un Google Form à remplir voilà je vous pose plein de questions et vous m'indiquez la piste à suivre pour un make-up j'essaye d'imaginer à quoi vous avez pensé et je fais ce que je pense et après vous me dites en commentaire si c'est validé ou pas et j'épargne toujours le commentaire de la personne qui a été tirée au sort pour qu'elle qu'on voit si ça a été validé par la personne elle-même ou pas mais ça ne vous empêche pas de me dire si vous validez aussi voilà par rapport au thème donc la semaine prochaine vous en aurez plusieurs de ces vidéos-là il n'y a que le mercredi ça sera la Queen of the Egypt je ne sais pas comment on dit Egypt en anglais Egypt et dimanche le Weekly Vlog sinon tout le reste de la semaine ça sera des vidéos une abonnée choisissez mon make-up je dis une désolée pour les messieurs mais j'en ai marre de dire une un à chaque fois voilà ou je crois que je vais changer mes abonnés choisissent mon make-up mais ce n'est pas vraiment la même chose enfin bref dites-moi en commentaire comment trouver un truc un titre à cette série de vidéos qui ferait mixte voilà vous voyez ce qu'au jour d'air je ne sais plus parler franquet donc en attendant vendredi pour vous je crois ou jeudi je ne sais plus quand est-ce qu'on se retrouve mais bon en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous 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 abonnez-vous Sous-titrage ST' 501